salut les filles alors aujourd'hui je vais vous parler des actifs qui redisent vos cheveux actifs naturels bien évidemment alors moi j'ai testé deux produits pas plus il y en a d'autres c'est évident donc je vais vous faire la liste de tous les produits qui lisse les cheveux qui lisse redisent les cheveux en dessous de cette vidéo moi je vais vous parler du silicone végétal et de l'huile de brocoli ça c'est mes deux petits fétiches je les adore et donc je vais commencer par le silicone donc là vous avez un flacon de 100 millilitres qui coûte à peu près dans les 15 euros donc vous allez me dire 15 euros c'est énorme c'est énorme mais c'est utile donc si vous avez le budget vous pouvez en mettre dans tous vos masques mettre une cuillère à café dans tous vos masques que vous laissez poser trop longtemps sur vos cheveux si vous avez vraiment le budget j'ai bien dit parce que tout le monde n'est pas riche alors comme moi ou bien si vous êtes pauvre vous pouvez mettre une cuillère à café dans chacun de vos shampoings et donc lorsque vous faites votre shampoing vous secouez bien bien sûr pour bien mélanger l'actif et lorsque vous faites votre shampoing il suffit de laisser poser quelques minutes et de rincer et vous allez voir vous avez constaté sur du long terme donc je tiens à préciser vraiment mettre les guillemets sur le long terme que vous constaterez des une différence sur vos cheveux ils seront forcément moins bouclés et vont commencer à se lisser petit à petit donc voilà je tenais vraiment faire une parenthèse sur ça parce que si vous vous attendez à avoir des résultats miraculeux au bout d'une semaine vous allez être déçus donc voilà pour le silicone végétal il n'y a rien de plus à faire que de faire son shampoing habituel et de laisser poser quelques minutes voilà pour le moment et maintenant on va passer à l'huile de brocoli que certaines vont adorer et d'autres détester est ce que vous aimez les légumes j'adore le brocoli donc vraiment l'odeur ça me dérange pas du tout vous allez retrouver exactement la même odeur que quand quand maman cuisine et que vous voulez pas en manger point pour 30 millilitres c'est un petit peu cher vous allez me dire c'est un petit peu cher mais il n'y a pas besoin d'en mettre trois tonnes d'ailleurs j'en ai utilisé un cinquième j'ai utilisé un cinquième du flacon pour le moment il m'a été troqué justement par une fille qui voulait pas avoir les cheveux lisses donc ça m'a très ça m'intéressé je veux dire c'était assez attirant au niveau de la la présentation sur la fiche technique aromazone je me suis dit pourquoi pas tester alors on utilise comment dans les masques j'en ai pas utilisé dans les masques j'utilise pur à chaque fois mais vous pouvez utiliser dans les masques en mettre un petit peu dans votre dose de shampoing vous mettez une ou deux gouttes vous pouvez en mettre vraiment partout même si vous avez un sérum capillaire etc vous pouvez en rajouter quelques gouttes dedans ça gêne vraiment pas mais moi je préfère l'utiliser pur justement pour constater si les effets sont flagrants ou pas s'ils sont immédiats ou vraiment pas donc par contre étant donné que j'ai déjà les cheveux raides grâce au silicone végétal j'ai pas pu constater énormément de changements même si j'avoue que ça fait vraiment bien briller les cheveux j'apprécie vraiment bien le fait que ça les fasse briller tout de suite donc moi pour ma longueur j'en ai deux gouttes c'est vraiment pas utile d'en mettre plus parce qu'après ça va les graisser ça va faire moche je veux dire à moi vous aimez bien vous balader avec les cheveux très très gras mais c'est pas le cas pour moi alors j'en mets quand j'en mets après mes shampoings sur cheveux humides des fois j'en mets quotidiennement tous les matins je vais en mettre un petit peu ou des fois tous les deux jours ou des fois un petit peu avant de faire le shampoing ça dépend c'est vraiment à vous d'instaurer votre routine je veux dire c'est pas il n'y a pas de limite je veux dire les cheveux ça ne ture pas parce que c'est justement quelques gouttes donc ça gêne vraiment pas le flacon va vous faire un très très long moment donc je vous dis c'est vraiment un investissement c'est sûr les deux sont vraiment un investissement parce que c'est vrai que c'est un petit peu cher donc des fois ça va vous ennuyer de mettre un petit peu d'argent dans ça mais je vais vous dire que ça a très bien fonctionné sur moi vous pouvez le constater donc si vous regardez mes autres vidéos par exemple mes vidéos d'évolution capillaire de 2009 vous allez constater que mes cheveux faisaient des vagues etc c'est vrai j'ai fait une permanente mais naturellement mes cheveux font quelques vagues un petit peu moche donc voilà pour cette chronique capillaire j'espère que ça vous aura plu parce que c'est une question qui revient assez souvent et je vous dis je vous fais un petit listing des produits qui lissent les cheveux qui les reddissent sans avoir besoin de lisseur juste en dessous de cette vidéo donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut ciao